Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager l'énergie de ce mardi 9 janvier, merci de votre fidélité, je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours, comme chaque jour. On va démarrer sur une petite note de nos tarots des anges et puis nous irons voir avec le jeu de votre destin pour aujourd'hui. Allez c'est parti, alors je vais faire une coupe, allez on va voir déjà ce que l'on a à la coupe pour vous, on nous parle du chariot, détermination, self-control, énergie, alors le 3 de Gabriel qui nous parle de réussir, pour moi il y a quelque chose qui avance, une évolution soit de carrière, soit on va plutôt dans une réussite. Alors cette énergie c'est tous les mouvements, toute votre énergie que vous avez mis en place pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ce chariot on peut nous parler également, alors ça dépend du contexte évidemment, mais ce chariot ça montre bien votre détermination, votre domination sur les faits. Donc on ne va pas lâcher la bride, on met tous les moyens que vous avez, votre pouvoir, c'est-à-dire toute votre énergie de pouvoir justement accéder à ce que vous désirez. Donc bien sûr ça vous demande de la patience, de l'effort, de la persévérance, mais c'est le triomphe, c'est un peu la lutte, les efforts pour obtenir ce que vous voulez. Ok, mais on voit que vous allez vraiment vers la réussite. Donc je vais prendre ces deux messages justement. Ici on va vraiment vers une réussite, alors tout dépend ce que vous voulez réussir dans votre vie, mais il est temps pour vous d'avancer. Donc pour moi il y a de nouvelles étapes qui vous attendent, peut-être des projets qui se concrétisent comme prévu, mais du coup il a fallu persévérer et puis avoir ce courage et une persévérance pour aboutir. Mais en tout cas on aboutit. Donc on prévoit, on élargit, voilà, là on franchit quelque chose, un nouvel état. Donc sur un projet qu'elle conclut. Allez, ensuite, ici nous avons le 3 de Raphaël, les révélations. Donc pour moi vous avez raison, ici vous allez fêter l'événement. Donc pour moi il y a soit un événement à fêter, soit vous allez, si c'est un travail on peut avoir une collaboration, mais des bonnes nouvelles au sujet peut-être aussi du travail ou soit par rapport à une relation, vous verrez. En tout cas le 3 de Raphaël c'est quand même fêter quelque chose, c'est des bons échanges en tout cas. Donc des bons échanges, ça peut être une collaboration, ça peut être aussi des personnes avec qui vous travaillez. Donc la cange eurasienne ici, c'est votre épanouissement spirituel. On voit que vous avez été éclairé sur votre chemin, c'est un peu l'ermite qui cherche son chemin et qui le trouve. Et ici vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez grâce à la réflexion, grâce à la méditation, grâce à votre force et votre persévérance, j'ai envie de vous dire. L'ermite, aujourd'hui vous savez où vous allez, que ce soit dans n'importe quel contexte de votre vie et n'importe quel domaine de votre vie. que j'ai au dos de DEC, et bien ici il y a une autre, oui c'est bien, c'est que ici il y a, vous n'avez pas négligé les détails on vous dit, vous savez aujourd'hui quoi faire, vous avez trouvé votre chemin, vous savez quoi faire aujourd'hui. Alors peut-être que ce sont des bonnes nouvelles aussi qui s'arrivent pour vous, au sujet de vos attentes ou par rapport à un projet que vous avez mis en place. Alors les projets, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, évidemment vous verrez celui qui vous parlera davantage. Voyons, on vous dit qu'il y a une situation ici qui est en train de naître et il y a des bonnes nouvelles. Donc c'est l'invitation en événement, c'est l'invitation peut-être de passer à l'entretien ou peu importe, ou simplement des bons échanges au niveau aussi d'un nouveau travail, au niveau d'équipe, ou peut-être que vous êtes aussi en partenariat ou dans une association, vous verrez comment cela se vous parle. Alors on va aller chercher d'autres messages ici. On nous parle de vigilance. Voyons, on vous dit que quand une porte se ferme, et bien il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà, là où vous êtes en train de regarder la situation différemment. On a cette lanterne, un peu comme l'ermite, donc vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à une résolution. Beaucoup plus de discernement aujourd'hui. On voit bien que, oui, il y a eu cette analyse qui a été nécessaire. C'est un peu la carte de l'ermite que j'ai ici. Vous voyez, c'est un peu l'analyse, la mise au point pour avancer. Enfin voilà. On y va beaucoup plus clair. Donc on en parle bien d'association. Vous allez attirer les meilleurs. Pour moi, il y a des accords, associations. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelque chose carré qui va pouvoir créer solidement votre futur. Alors, ça peut nous parler d'association, de partenariat. Vous verrez bien sûr dans quel contexte ça vous parle. Mais ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui s'arrangent. Ça peut être une union ici, dans laquelle aujourd'hui vous savez où vous allez, vers quel chemin vous avez, que vous allez. Ça peut être dans le contexte professionnel, ça peut être dans le contexte de carrière. Peut-être que vous avez perdu votre emploi ou même on vous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ici, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un d'autre ou à une autre situation qui va vous permettre de vous attirer le meilleur. Donc, ici, il y a des accords, il y a des signatures. Voilà, vous verrez. Alors, ça peut être dans le cadre d'association, d'union, d'alliance, de partenariat. En tout cas, c'est favorable pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Voilà, en tout cas, vous allez aboutir à vos souhaits. Voilà, on nous parle d'union. Donc, vous voyez, on nous parle encore d'union, d'association. Vous voyez, il y a deux âmes là qui sont d'accord. Ça peut être, vous voyez, au niveau sentimental, mais également professionnel. Donc, on voit bien qu'il y a eu des doutes à un moment donné. La confiance est là aujourd'hui. Il y a un retour à la confiance aussi chez vous. Alors, peut-être que vous avez envisagé de, peut-être, de monter quelque chose et que vous aviez eu besoin de réfléchir parce qu'il y a eu ces doutes aussi. On voit bien qu'il y a cette vigilance, cette indécision aussi. Mais aujourd'hui, vous avez cherché peut-être les informations qui vous manquaient et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment aller vers l'avant pour évoluer. Alors, ça peut être aussi une association. Ça peut être un travail que vous allez faire aussi en couple. C'est fort possible. Alors, ça peut être un travail aussi de couple que vous avez fait aussi. Parce que par rapport à ce doute, on voit quand même une situation qui se rééquilibre avec cette balance. Si on regarde les petits sujets de droite et les petits sujets de gauche, c'est signe de renaissance avec ce deuil. On voit bien qu'ici, il y a une situation qui va vous permettre de lâcher les choses. Quelque chose qui vous empêchait, par exemple, d'avancer, soit la rupture, soit la fin. Moi, j'ai la fin des luttes ici avec la renaissance. C'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Donc, c'est ce deuil, cette fin qui vous apporte aussi. On voit que vous allez laisser le passé derrière rien. On voit que vous avez cherché votre chemin et que vous allez le trouver. Alors, il y a eu des remises en question, bien sûr, profondes. Allez, on va aller chercher. Petit message pour nos amis. Ça peut être un contrat de travail aussi. Ça peut nous parler d'amour aussi, bien sûr. Eh bien, alors, ça ne veut pas tomber. Allez, pour ce lundi, 9 janvier. Il fallait juste que je formule ma question. Mais là, j'en ai trop, donc je ne les prends pas. Allez, pour ce mardi, 9 janvier, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci qui voulait tomber. Il y en a deux, on va prendre les deux. Oui, il y a quelque chose de nouveau ici. Voilà. Il y a un retour aussi à l'équilibre. Voilà. Donc, ici, il y a la santé aussi. Dans la santé, on va en parler parce que, du coup, il y a un retour à cette énergie aussi par rapport à ce changement. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a un changement où il y a vraiment cet équilibre aussi autour à la santé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui prend place. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie où vous allez pouvoir évoluer enfin. Alors, l'inconscient, c'est que vous ne saviez pas où aller. C'est un peu quelqu'un qui part à l'aventure. On ne sait pas trop. Il vous manque des informations. Il vous manque peut-être ces nouvelles tant attendues. Mais on voit bien qu'il y a de nouvelles étapes ici, des projets qui se concrétisent comme prévu. Voilà. C'est simplement ça. Donc, soit parce que vous allez le faire en couple, soit parce que c'est un travail de couple que vous avez fait, soit parce que vous allez signer un nouveau contrat ou un nouvel engagement, que ce soit dans le cadre association ou dans le cadre, bien sûr, d'un contrat de travail. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce que j'ai au dos, moi ? Il y a la maison, il y a le bonheur qui frappe enfin votre porte. On me parle de temps, on me parle de la consultante. Vous allez pouvoir libérer votre fardeau puisque ici, moi, j'ai la fécondité. Donc, il y a bien de nouveaux commencements avec une transformation. Voilà. Vous verrez comment, bien sûr, les choses vous parlent. Oui, c'est prendre vos responsabilités. Je pense que c'est vraiment ça. La santé dans ce cadre ici que l'on a, c'est un retour simplement à la santé. C'est un retour à l'équilibre. Il y a besoin de reprendre vos forces aussi parce que vous êtes arrivé à la conclusion d'une fin et de réussite par rapport à vos projets qui se concrétisent enfin. Voilà. C'est vraiment ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors, nous avons la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà. Donc, peut-être que c'est aussi tout ça qui vous surprend aujourd'hui. Parce que peut-être que les choses arrivent beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Vous savez, quelquefois, on attend, on attend, on attend. Et puis que d'un seul coup, eh bien, les choses, voilà, arrivent enfin. Et vous permettent aussi de, vous permettent aussi de pouvoir lâcher prise, hein. Voilà. Allez, on va aborder le thème, le domaine sentimental. Alors, on va prendre, je vais prendre le tarot aujourd'hui, le tarot des cœurs aujourd'hui. Et on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire pour ce mardi 9 janvier. Alors, hop, allez, pour ce mardi 9 janvier, quels vont être les messages pour nos amis ? Alors, là, j'ai l'impression, alors, il y a de la critique. On se fait des reproches mutuellement. Je pense qu'il y a un caractère beaucoup plus fort contre dans cette relation. Ah oui, bon d'accord, il y a silence radio. Bon. Alors, ici, je pense que vous avez fait le premier pas. Je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui vous a dénigré, quelqu'un qui vous a rabaissé, quelqu'un qui avait un seul caractère. Voyez, moi, j'ai quand même deux personnes. Alors, c'est des lions, mais il y en a un qui montre moins ses crocs. Et lui, et l'autre qui a tendance à essayer d'apaiser un peu la communication, parce que pour éviter que ça s'enblime. J'ai quelqu'un qui, même, qui se rabaisse par rapport à l'autre. L'autre a tendance à mordre, l'autre a tendance à vous critiquer, à vous dénigrer. C'est un peu ça que j'ai ici. Et vous avez décidé, bien sûr, de faire le premier pas, peut-être d'oser, mais aussi ce silence. Pour moi, vous avez pris de la distance. Vous avez pris un certain recul. C'est quelqu'un qui vous a déchiré le cœur, quand même. Voilà, vous voyez, on est en train d'effacer, on est en train de mettre fin à cette relation. Donc, quelqu'un avec un caractère assez fort, quelqu'un aussi qui ne vous a peut-être pas montré son vrai visage, mais voilà, vous l'avez un peu démasqué, découvert au fur et à mesure. Sensation de vide, en fait, il n'y a rien à en tirer. Donc, ce n'est pas une relation épanouissante, j'ai envie de vous dire. C'est votre vie qui bascule par rapport à cette personne qui, justement, a manqué de sincérité, qui n'a pas montré son vrai visage, qui s'est un peu cachée derrière son caractère, qui s'est cachée un petit peu, oui, de quelqu'un quand même qui, comment je pourrais vous dire, quelqu'un de, mais il y a une certaine perversité. Donc, je n'aime pas dire le perversité, c'est devenu le mot à la mode, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. Mais oui, il y a quand même une certaine perversité de devoir toujours dénigrer l'autre, de rabaisser l'autre. C'est vraiment ça aussi. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui décide de mettre fin à cette relation. Alors, pour ce Mardi 9, on va voir ce vers quoi ça va vous mener. Oui, vous avez décidé de vous protéger. Donc, oui, c'est une protection. Vous avez décidé de mettre fin à cette relation parce que vous avez besoin de vous protéger, de vous mettre à l'abri. Tiens, c'est une relation qui ne vous apporte rien du tout. Simplement de quelqu'un qui cherchait toujours à vous écraser et à vous diminuer. Donc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de toxique. Donc, il y avait des projets d'avenir, évidemment. Alors, soit vous aviez construit votre histoire ou soit il y avait des projets d'avenir, mais qui n'aboutiront pas puisqu'on vous dit qu'il y a votre vie qui bascule et puis là, il y a la fin d'une relation et que justement, vous avez fait le saut. C'est-à-dire que vous avez eu la force justement de créer aussi cette impulsion de faire le premier pas et de dire non, j'arrête tout, je mets fin. Du coup, c'est une protection pour vous aussi. Alors, ça veut dire que vous êtes protégé. Donc, vous avez mis fin pour vous protéger et en même temps, vous avez mis fin parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent pour le futur. Alors, il y a la pause, remise en question. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, on va les prendre. Allez, on va prendre tout ça. Oui, on vous dit qu'il y a des douleurs émotionnelles. Vous voyez, les larmes, elles ont coulé. Relations de souffrance, ce que j'ai ici. Relations de souffrance. Alors, hop, les mots du corps, les mots, oui, les signaux du corps, oui, ben ça, oui, les signaux du corps, ben oui, vous avez senti ce mal-être, besoin de vous protéger également. Oui, pour moi, il y a un nouveau mode de vie. Pour moi, il y a, alors peut-être que si vous êtes ensemble, il y a un déménagement ici. Mais c'est comme s'il y avait un grand bouleversement, une transition, c'est-à-dire que vous avez décidé de partir, de mettre fin pour vous protéger justement parce qu'il y a vraiment de la douleur émotionnelle dans cette relation. Donc, chemin qui vous sépare. Donc, on a vraiment la même chose ici. Des choix que vous avez faits. Alors, choix que vous avez faits. Je pense qu'il y en a des deux qui a voulu se mettre à l'abri et que justement, qui a pris ce courage justement pour mettre fin à cette relation de souffrance. Donc, peut-être que vous étiez marié ou vous étiez engagé. C'est fort possible. Vous voyez, il y a la haine. Quelqu'un qui avait la haine et quelqu'un qui vous... Quelque part, j'ai une relation qui a plutôt... Qui vous a plutôt blessé et détruite ou détruit en tout cas. Vous voyez, il y avait cette haine dans cette relation. Quelqu'un qui est... Oui, quelqu'un qui vous a détruit, je pense. Il y a une destruction ici. Oui, oui, oui. Allez. Bon, alors, il y a le passage à l'action. On vous dit, hein, donc vous savez quoi faire. Vous êtes prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Notamment ici, on voit bien que vous avez envie de partir justement pour vous protéger. Alors, tu vas accumuler des savoirs, des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas... Alors, et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc, je vais vous dire les messages qui sont tombés parce que... Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont. Excusez-moi. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter accueil là. Peut-être que... Voilà. On a peut-être besoin d'aide. Il faut peut-être accepter aussi de se faire aider par moment. Et l'enseignement spirituel. Donc, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission de vie. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà. Je vous ai fait passer les messages des quatre petites étiquettes qui étaient tombées. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Puis, moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain.